Dragon Ball Z Les Guerriers Légendaires est un jeu sorti en 2002 sur Game Boy Color développé par Banpresto spécialisé dans pas mal d'adaptations de mangas en jeu vidéo notamment sur Game Boy Advance Super Sonic Warriors et édité par ces mêmes Banpresto au Japon étant donné qu'en Amérique du Nord et en Europe ce sera Infogrames qui s'y collera. Et avant de faire toute blague moisie sur le fait que c'est genre le meilleur jeu DBZ de la Game Boy Color car c'est le seul, c'est un très très bon jeu. Cependant il faut pas s'y méprendre, c'est un jeu qui ne vous prendra absolument pas par la main pour comprendre comment y jouer et pour que vous rentriez dedans. En fait c'est la même chose qui m'a surpris, bon c'est pas un jeu de baston mais bon la Game Boy Color est pas vraiment réputée pour la qualité de ces jeux de bagarre mais c'est surtout c'est un jeu basé sur un système de jeu de cartes. Donc vous avez un deck de 20 cartes dans lequel il y a des cartes on va dire d'attaque, de défense et de soutien. Soutien qui peuvent être offensif ou défensif. A ce moment là ce sera à vous de construire le meilleur deck possible pour réussir à vaincre vos adversaires en sachant qu'eux aussi en ont un et qu'il y a des subtilités comme le fait que vous pouvez attacher de manière permanente 3 cartes sur vos personnages en sachant que chaque personnage ne peut pas utiliser toutes les cartes. En gros par exemple Piccolo il peut pas utiliser le Kamehameha et vice versa Goku il peut pas utiliser le Makenko Sapo. Et ne vous détrompez pas, si jamais vous arrivez à construire un bon deck il y a peu de chances que vous rouliez sur le jeu étant donné que c'est également un jeu qui demande pas mal de mind game à comprendre le comportement des IA. C'est à dire ben si on voit qu'ils n'ont pas vraiment fait de grosse attaque pendant un certain nombre de tours on sait qu'ils vont pas tarder à en faire un s'ils se mettent à recharger on sait qu'au certain nombre de tours et ben là ils vont attaquer une grosse attaque et c'est là que votre carte de défense sont primordiales étant donné que c'est le seul moyen d'éviter de prendre trop de dégâts. Car le jeu sans dire qu'il est sans pitié vous demande de réellement bien connaître votre deck ainsi que le fonctionnement de vos adversaires étant donné que sinon vous allez vous faire rouler dessus. Bref je vais éviter de trop développer sur le gameplay c'est juste un peu dommage qu'au sein même du jeu même le petit tuto qui nous apprend vaguement comment jouer n'est pas si complet que ça et que c'est un jeu qui vous demandera surtout de vous vous investir pour avoir envie de continuer. Et honnêtement ce n'est pas très compliqué on parle pas des RPG PC des années 80-90 mais ça peut un petit peu en freiner certains car le jeu est vraiment excellent. J'ai passé de très très bons moments certains adversaires sont plus compliqués à vaincre que d'autres et on sent une réelle progression de notre part. On peut regretter par contre que pour un jeu de cartes les drops de cartes se font qu'une fois qu'on a gagné qu'on ne droppe pas forcément des cartes de fou. En plus on a quelques passages en map qui ne servent pas à grand chose en vrai vu qu'on n'a pas accès à de boutique ou de choses comme ça. Mais en attendant moi j'ai vraiment ultra adoré mon passage sur le jeu surtout que juste pour finir l'histoire principale ça prend bien une vingtaine d'heures. Histoire qui commence alors pas à l'arc Raditz mais plutôt à l'arc Saiyan et qui se termine évidemment avec Boo. Et une fois qu'on a fini le jeu ne croyez pas que c'est fini véritablement étant donné qu'on peut continuer à jouer pour compléter toutes les cartes à débloquer débloquer même d'autres personnages qui ne le sont que via certains événements par exemple battre des ennemis avec des personnages précis et honnêtement et ben c'est super plaisant. Ensuite je ne sais pas si on peut parler d'une pépite cachée de la Game Boy Color étant donné que le jeu est pas mal coté même un peu trop à mon goût même si j'ai remarqué que beaucoup n'avaient pas forcément joué au jeu et c'est surtout pour la collection. Et est-ce qu'on peut parler d'un de mes jeux préférés ? Ben je ne sais pas je rappelle que c'est un jeu qui vous prend pas par la main qui peut être un petit peu frustrant de ce fait notamment lorsqu'on commence le jeu mais une fois qu'on est dedans on est vraiment pris on a envie de continuer. On peut quand même reprocher quelques petites choses comme je l'ai dit le système de jeu de cartes qui est pas optimisé niveau ben je sais pas cartes à récupérer et autres vu qu'il y a des maps j'aurais préféré qu'il y ait peut-être quelques événements en plus à débloquer et également un truc dommage c'est globalement les musiques sont très bonnes mais on n'entend pas forcément les meilleurs le plus souvent mais pour éviter de trop détailler et pour aller rapidement à la conclusion je vais juste vous dire que j'ai trouvé le jeu très beau très jouable absolument incroyable en termes de durée de vie et dans le contenu proposé surtout pour de la Game Boy Color on peut peut-être reprocher une difficulté des fois un peu aberrante surtout lorsqu'on débute et qu'on comprend pas vraiment le jeu surtout comme je l'ai dit c'est un jeu qui ne vous prend pas par la main pour comprendre mais une fois qu'on accepte de s'y investir et de comprendre le gameplay c'est juste un pur bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada